Nouvelle édition 2024 de droit de cité organisée par le mouvement associatif. On a avec un nouvel invité qui descend tout juste de la tribune de la séance plénière, c'est Patrick Boucheron. Merci d'être avec nous et bonjour. Bonjour, merci à vous. Vous êtes historien, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire d'Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe siècle, XVIe siècle. C'est important, je le dis, parce qu'on parle Europe ici sur le droit de cité. Et alors vous avez publié, Patrick, Le temps qui reste aux éditions du Seuil, où vous parlez dans cet ouvrage qui est très court de cette peur de manquer de temps avant d'agir. Et on pense bien sûr au défi majeur de notre société actuelle, c'est le défi climatique. Et vous dites que finalement, ça nous empêche de réellement faire quoi que ce soit avant de se rendre compte que finalement, la catastrophe est arrivée. On est dans le mur. Et j'ai envie de vous dire, parce qu'on est sur le droit de citer, les associations se réunissent ici. Est ce que les associations ne montrent pas finalement la démarche à suivre? Parce qu'elles, elles agissent. Elles agissent maintenant et au quotidien et au plus près. Elles agissent maintenant et c'est effectivement cette temporalité de l'action, de la conjuration d'intelligence, de l'encouragement qui doit au fond nous permettre de sortir de ce que j'ai appelé cette crise de l'imminence. C'est le fait qu'à force de considérer qu'une catastrophe est là, qu'elle vient, qu'elle est inéluctable, eh bien, on finit par en préparer le consentement ou l'acceptation. Donc, pour moi, ce que je tente de faire dans mon travail d'historien, je suis engagé d'abord dans ce travail et ce travail peut s'adresser, en tout cas, je l'espère, à d'autres que moi. C'est non pas de proclamer, mais c'est de décrire, c'est à dire essayer de comprendre, de considérer avec justice et avec justesse ce que les gens font et ce qu'ils font quand ils font ce qu'ils font. Et ce qu'ils font dans le mouvement associatif, simplement, obstinément, c'est préparer l'avenir. Et c'est de comprendre que pour chercher à s'en sortir, on ne doit pas nécessairement regarder les étoiles ou rêver de monde meilleur, mais considérer avec un peu plus d'attention et de respect tous les devenirs en possible. Voilà. Et c'est pour ça que je suis très heureux d'être là en toute simplicité pour voir comment les gens se débrouillent avec ça. Ce qui est pour moi une grande leçon à la fois de modestie et de courage, parce que si j'avais à définir simplement l'histoire, je dirais, comme discipline, que c'est l'art de se souvenir de ce dont on est capable en société, les femmes et les hommes en société et à être le nez dans le guidon, l'œil sous la loupe médiatique. On a l'impression que tout est foutu, qu'on ne peut rien faire, alors qu'en fait, on peut toujours plus que ce qu'on croit. Et c'est évidemment en considérant celles et ceux qui font au quotidien qu'on en prend la conscience et la mesure. Et en association, on fait société ensemble. Le thème de cette édition 2024 de Droits de Cité, c'est faire association en Europe. Ça sous-entend aussi l'importance des alliances, du projet collectif. Ça, ça m'intéresse beaucoup en tant qu'historien. Vous l'avez dit, je suis un historien de l'Europe, des pouvoirs en Europe et à partir d'une spécialité ou d'un intérêt ou d'une curiosité qui était au départ l'Italie. Et en Italie, ce qu'on appelle une commune, c'est une association d'associations. Donc ça, Droits de Cité, on y est vraiment, c'est à dire une agrégation de communautés. Et cette communauté, elle ne s'arrête pas au mur de la ville. Elle construit ce qu'on appellerait aujourd'hui une intercommunalité à l'horizon européen. Donc cet horizon qui est d'une commune qui fait communauté à l'échelle européenne, on l'a déjà vécu. Je ne dis pas que tout est toujours déjà écrit, mais je dis que l'histoire peut être une ressource d'intelligibilité et d'encouragement. Parce qu'au fond, on est dans une crise de la démocratie, c'est entendu. On a peur de ne pas s'en sortir. Je ne sais pas si on s'en sortira, mais on peut en tout cas raconter des histoires, des épisodes historiques où on s'est sorti de ce mauvais pas. Merci beaucoup, Patrick Boucheron. C'est moi qui vous remercie. Merci de venir à Droits de Cité et on se retrouve très bientôt. Droits de Cité. Merci à tous.